Depuis des semaines, Twitter me considère comme l'antéchrist, et encore l'antéchrist, on ne le traite pas de fachos. Alors, je me suis demandé, face à ces hordes de haters, quelle serait la réponse la plus adaptée ? Je pourrais m'excuser, dire que je ne suis qu'une merde, fermer ma chaîne YouTube ? Peut-être devrais-je arrêter les vidéos, et partir me reclure dans un monastère où je pourrais penser à mon impact sur la société ? J'ai beaucoup réfléchi à la meilleure chose à faire, et finalement, j'ai trouvé. Donc j'ai fait toute une série de t-shirts et de mugs pour me foutre de la gueule de Twitter et des collègues qui me cassent du sucre sur le dos. Il va de soi qu'ils sont tous d'une extrême bienveillance. Surtout celui-là. Ils sont disponibles sur la boutique Spreadshirt en édition limitée. Ouais, je sais que les trucs collector, ça vous fait bander, alors ils resteront disponibles jusqu'à la sortie de la prochaine vidéo, puis ils disparaîtront définitivement. Le lien est en description, alors n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Bon, par contre, c'est pas exclu que de nouveaux sortent dans le même style à l'avenir, parce que ça faisait longtemps que j'avais pas autant rigolé en dessinant des trucs. Peut-être même qu'à la fin de la vente, je retirerai tout l'argent en petites coupures, et je ferai une vidéo dans ce style-là, mais avec ma gueule, uniquement destinée à être envoyée aux haters de Twitter. Voilà. Là, je pense que c'est une réponse mature et réfléchie. Oui, c'est parfait. On reste là-dessus. N'oubliez pas, le lien est en description, et si j'ai 850 000 abonnés d'ici la fin de la vente, j'écrirai même une chanson pour eux. Donc, abonne-toi. Bisous. Dans les années 90, un ingénieur russe a eu l'ambition de changer la nuit en jour grâce à de grands miroirs placés en orbite et reflétant la lumière du soleil. Et ça a marché. Pas longtemps, mais ça a marché. Astéritique. Si vous faites ce que je vous dis régulièrement de faire, à savoir lever les yeux au ciel, vous avez déjà pu voir des flashs dans le ciel étoilé. Alors, pas des flashs d'appareils photos, hein. Plutôt une lumière qui semble venir de nulle part, qui gagne en intensité quelques secondes, puis diminue avant de disparaître le tout en se déplaçant dans la voûte céleste. Il y a quelques années encore, ces flashs étaient provoqués par les iridiums, une constellation de satellites de télécommunications. Ils étaient pourvus d'une antenne en téflon, dont l'orientation était telle que la lumière du soleil s'y reflétait comme sur un miroir et touchait le sol dans des zones bien précises, d'où il était alors possible de voir un flash dans le ciel. Les iridiums étaient relativement peu nombreux, et l'occurrence de ces flashs était à la fois rare et prévisible, ce qui ne représentait donc pas une perturbation majeure pour les astronomes, et en a fait une source d'amusement, certains partant à la chasse aux iridiums. Le remplacement de la flotte de ces satellites par une nouvelle génération dépourvue de cette antenne a mis fin à ce phénomène entre 2018 et 2019. Mais aujourd'hui, vous pouvez voir à la place des flashs Starlink. Les Starlink sont les nouveaux satellites de télécommunications d'Elon Musk, dont les flashs, non comptant d'être largement aussi intenses que les iridiums, sont cette fois beaucoup plus nombreux et peuvent strier la voûte céleste pendant de longues minutes, polluant cette fois réellement le ciel pour les astronomes amateurs comme professionnels. Accessoirement, ces lumières qui se suivent donnent aussi lieu à une recrudescence de signalements d'ovnis. Mais qu'il s'agisse des iridiums ou des Starlink, cette réflexion du soleil est accidentelle. Ce n'est cependant pas un phénomène bien complexe. Quiconque a déjà emmerdé son voisin avec le reflet de sa montre, le sait. Mais si on rend ces reflets volontaires et qu'on les contrôle, peuvent-ils avoir un intérêt ? C'est ce que s'est sérieusement demandé Vladimir Sergeyevich Siroméatnikov. Vous n'avez sûrement jamais entendu son nom, et pourtant, c'est une pointure de l'ingénierie spatiale. À 23 ans, ayant fraîchement obtenu son diplôme d'ingénieur, il intègre l'OKB-1, l'un des bureaux de recherche du programme spatial soviétique. Et l'OKB-1, si vous vous rappelez de la vidéo sur la fusée N1, c'est le bureau d'études de Sergeyev Korolev. Et c'est sous les ordres du plus grand ingénieur du programme spatial soviétique que Siroméatnikov va travailler sur le missile Sémiorka, qui mettra Spoutnik en orbite, et plus tard sur la capsule Vostok, qui emmènera Gagarin dans l'espace. Vous voyez, c'est pas le dernier des toccards. C'est lui aussi qui mettra au point le système d'amarrage de la mission Apollo-Soyuz. Alors, pour rappel, c'est une mission qui prend place en 1975, et qui est un symbole de la détente entre les USA et l'URSS. Sauf que les systèmes d'amarrage américains et soviétiques sont radicalement différents, et qu'il faut donc concevoir un adaptateur. Il y a aussi un affrontement puérile entre les deux grandes puissances, parce qu'un port d'amarrage, c'est comme une prise, il y a un côté mâle et un côté femelle. Et personne veut faire la fille, parce que faire la fille, c'est pas un truc de bonhomme. Pour des gens qui voulaient aller en orbite, ça vole pas très haut. Si Romyatnikov mettra alors au point l'APAS pour système d'amarrage périphérique androgyne. Et tout est dans le nom. Il n'y a pas de côté mâle ou de côté femelle. Lors d'un amarrage, il y a forcément un côté actif et l'autre passif, mais n'importe quel module APAS peut se connecter à n'importe quel autre module APAS. Et ça rend les choses vachement plus simples. Là où avant, il fallait des modules compatibles, maintenant, on peut tout brancher ensemble. Et ce système est devenu le standard dans l'espace, aussi bien chez les Américains que les Russes, mais aussi les Chinois. Donc l'un dans l'autre, c'était pas si mal que deux grandes puissances mondiales se comportent comme des gros fragiles. Mais revenons à nos miroirs spatiaux. Dans les années 80, Syromyatnikov a une idée qui lui trotte dans la tête. Un système de propulsion. Il imagine une voile capable de piéger les vents solaires afin de propulser un vaisseau dans le vide spatial sans utiliser le moindre carburant. Seulement, ce genre de propulsion pose un petit problème. On ne peut accélérer que dans la direction opposée au soleil. Ça rend beaucoup de manœuvres, quasiment toutes en fait, très compliquées, voire impossibles. Mais Syromyatnikov se rend compte que ce genre de système peut avoir un autre intérêt. La Russie est un pays vaste, mais surtout très au nord. Et en hiver, en Sibérie, les nuits sont très longues. Quand le soleil se lève, parce qu'au-delà du cercle polaire, il fait carrément nuit pendant six mois. Mais même là où il ne fait pas nuit, la lumière rasante du soleil ne permet qu'un ensoleillement timide, avec toutes les conséquences que ça a sur l'agriculture ou la productivité industrielle. Dans la même période, l'administration soviétique envisage l'installation d'un éclairage public à grande échelle sur son territoire. Mais quand Syromyatnikov aimait l'idée d'envoyer des miroirs géants en orbite, afin de fournir un éclairage plus important à ces régions, et bien Moscou se penche sur la question. Envoyer des miroirs dans l'espace, ça a un coût. Forcément. Mais une fois en place, ils peuvent faire leur boulot sans plus consommer la moindre ressource. Parce qu'éclairer toute la Sibérie avec des lampadaires, ça va demander de faire tourner quelques réacteurs nucléaires en plus, mine de rien. Donc, le projet paraît pas si déconnant, et Syromyatnikov constitue une équipe chargée de travailler sur le projet baptisé Znamiya, la bannière, en russe. Le projet s'articulait de cette manière. Après l'élaboration d'un prototype nommé Znamiya, devait être mis en orbite Znamiya 2, un miroir de 20 mètres de diamètre, puis Znamiya 2.5, un modèle plus grand de 25 mètres, et enfin Znamiya 3, qui lui devait mesurer 70 mètres. Après cette phase d'essai, c'est toute une flotte de miroirs de 200 mètres, qui devait être répartie sur une orbite à 1700 km d'altitude, chacun éclairant une zone de 25 km², d'une lumière 100 fois plus intense que celle de la Lune. Mais nous sommes alors fin des années 80, et le programme spatial russe est exsangue. Il n'y a plus de pognon, donc il n'y en a sûrement pas pour des projets extravagants de ce genre. Si Romyatnikov et son équipe commencent donc à travailler bénévolement sur leur engin, et assemblent leur prototype avec des pièces récupérées sur d'autres projets avortés. Après plusieurs années de développement, Znamiya 2 était enfin terminé. C'était un module de 40 kg qu'il fallait maintenant envoyer dans l'espace. Hors de question bien entendu de lui consacrer un lancement à lui tout seul. Znamiya 2 a été installé à bord d'un vaisseau de ravitaillement Progress à destination de la station Mir, à bord duquel il restait, pour ainsi dire, de la place. Pour rappel, les Progress sont des vaisseaux Soyouz automatiques qui sont remplis de ravitaillement, et envoyés en orbite, puis remplis de déchets sur place, et renvoyés pour brûler lors de leur rentrée atmosphérique. Le module installé à bord est donc resté inactif pendant toute la durée de la mission du vaisseau Progress. Peu avant son désarrimage, le module Znamiya a été installé à l'extérieur du vaisseau, qui a ensuite quitté la station. Le 4 février 1992, à une distance de 150 mètres de la station Mir, le Progress s'est mis à tourner sur lui-même afin de déployer la voile de Znamiya par simple effet centrifuge. Znamiya a alors pu envoyer un faisceau de 5 km de large sur la surface du globe qui a traversé l'Europe, puis la Russie, à une vitesse de 8 km par seconde. Mais l'effet n'a pas été aussi spectaculaire que prévu. L'éclat de Znamiya correspondait à peu près à celui d'une pleine lune, ce qui est déjà franchement pas mal. Mais une bonne partie de la région que le faisceau a traversée était couverte de nuages. Des observateurs ont affirmé avoir constaté une nette augmentation de la luminosité pendant quelques secondes, mais rien de plus. Mais c'est pas bien grave. Znamiya 2 n'était qu'un prototype de taille très réduite. L'engin a fonctionné comme prévu, puis a été désorbité en même temps que son vaisseau progresse. Le succès de l'opération a permis à l'équipe de Siromyatnikov d'obtenir un financement de l'État russe. Znamiya 2.5 est donc assemblé et embarqué sur un autre progrès à destination de Mir en novembre, pendant que Znamiya 3 est sur le banc de montage. Là où Znamiya 2 n'était qu'un miroir passif, Znamiya 2.5 est maintenant capable d'orienter et de concentrer son faisceau. Le projet commence à faire parler de lui et attire la curiosité de la communauté scientifique, des astronomes amateurs et des journalistes de par le monde. Siromyatnikov est amené à s'exprimer publiquement à plusieurs reprises sur son projet et annonce tout un tas de bénéfices. Imaginez. Une catastrophe naturelle arrive dans une région reculée. Pas d'électricité, une logistique aux fraises, bref, c'est pas la joie. Mais avec Znamiya, les secours peuvent être aidés par un ensoleillement qui dure 24 heures. De même pour les grands chantiers industriels où le travail continue la nuit. Avec ce type d'éclairage, on diminue grandement le risque d'accident. En Sibérie, et dans toutes les zones où globalement les nuits sont trop longues, il serait possible d'éclairer les zones agricoles pour aider le développement des cultures. Et bien entendu, on parle d'un éclairage gratuit et qui ne consomme pas d'électricité. Mais un paquet de gens ont vu dans ce projet tout un tas d'effets négatifs bien plus préoccupants que les bénéfices apportés. Déjà, les astronomes professionnels étaient à peu près autant consternés qu'ils le sont aujourd'hui avec Starlink. Avec ce genre de lumière provenant du ciel, vous pouvez démonter tous vos télescopes et oublier à quoi ressemblent les étoiles. Et je parle pas des biologistes pour qui des journées de 24 heures allaient avoir des conséquences très graves sur la nature, mais aussi le rythme circadien humain. Je vous renvoie vers ma vidéo sur la pollution lumineuse. Quand on voit ce que fait simplement l'éclairage public, imaginez un jour perpétuel. Des ONG se sont manifestées aussi, arguant que le ciel nocturne appartient à tout le monde et que c'est le droit de chacun de pouvoir bénéficier de l'obscurité la nuit. Les plaintes n'étaient pas spécialement dirigées vers Znamiya 2, mais plutôt vers le projet de réseau de voile géante qui devait suivre. Et du coup, l'administration russe, devant un tel déluge de réclamation, s'est dit que les lampadaires c'était pas si mal et a reconsidéré le projet ainsi que son financement. Mais Znamiya 2.5 était quand même prêt à être déployé. Plusieurs médias ont même publié des guides pour savoir où se placer lors de l'essai. Alors qu'un paquet de monde avait les yeux rivés vers le ciel, Znamiya 2.5 a été déployé, mais le progrès s'était encore trop près de Myr. La toile du miroir a accroché l'antenne de la station et s'est déchirée. La mission a été abandonnée et Znamiya 2.5 a été désorbité comme son prédécesseur. Mais shit happens et Siromyatnikov ne s'est pas démonté poursuivant l'assemblage de Znamiya 3. Mais comme je l'ai dit, l'administration russe refroidie par les réclamations du public a retiré son financement au projet. Sans le sou du jour au lendemain, Siromyatnikov a alors dû faire la chasse aux investisseurs privés et aux sponsors. Mais personne ne s'est présenté. Le projet n'a jamais vraiment été officiellement abandonné, mais dès le début des années 2000, Siromyatnikov planchait à nouveau sur ses systèmes d'amarrage. Alors qu'il accusait plus de 70 ans au compteur, Vladimir Siromyatnikov bossait encore au perfectionnement des systèmes d'amarrage sur les Soyouz. Il décèdera en 2006 à l'âge de 73 ans. Son projet d'éclairage spatial a inspiré le rayon de la mort du film Meurs un autre jour, un James Bond sorti en 2002. Aujourd'hui, la communauté scientifique avec les astronomes en fer de lance se battent pour la préservation du ciel face aux constellations de satellites de télécom dans le genre Starlink ou OneWeb qui promettent la mise en orbite de dizaines de milliers de satellites qui seront autant de points lumineux dans la voûte céleste. Rien qui ne permette d'illuminer le sol, mais bien assez pour pourrir le ciel aux chercheurs et tout simplement à ceux qui veulent profiter des étoiles. Je trouve ce projet de voile spatial très intéressant sur un plan technique. Un système pouvant être déployé à volonté et dirigé sur des zones précises serait intéressant pour créer un éclairage d'appoint dans des zones sinistrées par exemple. Mais il faut se rendre à l'évidence, des voiles rétractables seraient bien plus chers à mettre en œuvre que des miroirs fixes. Donc ça serait sûrement pas fait. Et si je trouve le concept d'éclairage d'urgence intéressant, je serais clairement de ceux qui s'opposeraient fermement à un éclairage continu venu du ciel. Mais ce genre de projet n'est plus d'actualité aujourd'hui. Alors, profitons-en autant qu'on peut pour lever les yeux au ciel et être astronogeek. À la revoyure ! Sous-titrage Société Radio-Canada